bonjour et bienvenue sur netprof.fr aujourd'hui on va faire un petit exercice sur le protocole ARP c'est l'abrévation de address resolution protocol faisons un petit rappel sur ARP on a vu dans le premier chapitre qui parle des réseaux locaux que le switch ou bien le commutateur il utilise l'adresse MAC destination pour trouver sur quel port il va faire sortir la DRAM donc supposons qu'on a deux machines la machine cliente d'adresse MAC A et d'adresse IP 192.168.1.1 et une machine serveur d'adresse MAC B avec l'adresse 192.168.1.254 donc ces deux machines appartient au même réseau local et ils ont des adresses IB dans le même réseau IP donc si la machine cliente va envoyer la trame d'accord donc le switch il va recevoir la trame sur le port droit il va regarder l'adresse MAC destination puis il va consulter sa table de commutation il va voir que l'adresse MAC destination va au B il va chercher où se trouve B B se trouve sur le port numéro 4 donc il va faire sortir la trame sur le port numéro 4 ainsi l'adresse MAC destination c'est un champ clé dans la trame Ethernet d'où la question comment la machine client peut savoir l'adresse MAC destination alors on suppose que la machine cliente connaît déjà l'adresse IP destination qui est 192.168.1.254 mais maintenant elle doit savoir l'adresse MAC destination qui est B d'accord pour pouvoir former la trame Ethernet donc c'est grâce à ARP qu'on peut retrouver l'adresse MAC destination à partir d'une adresse IP destination comment ça alors c'est simple la machine à la machine cliente va envoyer sur le réseau une trame de type diffusion donc vous voyez bien ici l'adresse MAC destination FFFF d'accord qui est l'adresse MAC de la diffusion c'est à dire que le switch quand il va recevoir cette trame il va envoyer cette trame sur tous les ports du switch ainsi toutes les machines du réseau vont recevoir cette requête ARP qui contient une question donc la machine A va se présenter voilà je m'appelle la machine A j'ai l'adresse MAC A et l'adresse IP.1 et je demande à la machine .254 de m'envoyer son adresse MAC donc toutes les machines du réseau vont recevoir cette trame une seule machine bien sûr qui va répondre c'est la machine 254 elle va répondre par une réponse ARP l'adresse MAC source c'est bien sûr B et l'adresse MAC destination ça sera A donc c'est une trame de type unicast on n'est plus dans le cas de la diffusion comme ici d'accord et elle va répondre voilà je suis la machine .254 et voilà mon adresse MAC qui est B Ainsi la machine A peut former la trame et peut remplir le champ MAC destination qui est B et envoyer la trame classique et là on retrouve l'adresse IP source, l'adresse IP destination et les autres champs des couches supérieures remarquons ici que la roquette ARP et la réponse ARP n'ont pas des champs de la couche internet et de la couche transport on ne voit pas une adresse IP source et une adresse IP destination ni un champ TCP source ou bien UDP source ou destination donc c'est une question envoyée directement sur internet d'accord voilà maintenant la machine A peut envoyer la trame vers la machine B maintenant on arrive à notre petit exercice donc on a un petit réseau constitué d'un routeur wifi et deux machines et moi je suis sur la machine .10 la machine c'est la machine .50 et le routeur 254 on nous demande d'afficher le contenu de la table ARP c'est quoi cette table ARP ? alors en fait ma machine quand elle va communiquer sur le réseau on a vu qu'elle va envoyer des requêtes ARP et recevoir des réponses ARP d'accord ? alors pour optimiser un peu la communication sur le réseau la machine va enregistrer ses correspondances entre adresse IP et adresse MAC dans une table qui s'appelle la table ARP qui se trouve au niveau de la machine pourquoi ? pour que quand elle va envoyer de nouveau des données vers une machine locale elle ne va pas faire de nouveau une requête ARP donc elle va consulter sa table ARP pour voir si déjà est-ce qu'elle connaît l'adresse MAC de la destination si elle trouve une entrée dans la table ARP donc elle va directement envoyer l'adrame si elle ne trouve pas d'entrée dans la table ARP dans ce cas elle va faire une requête ARP pour recevoir la réponse donc maintenant je vais voir le contenu de ma machine de la table ARP pour cela on va utiliser la commande ARP-A alors je trouve ça c'est l'adresse IP du routeur Wifi d'accord ? et ça c'est l'adresse MAC du routeur Wifi obtenue d'une façon dynamique donc déjà ma machine a communiqué avec le routeur Wifi d'accord ? et elle a obtenu l'adresse MAC du routeur grâce à une requête ARP et elle a enregistré cette correspondance dans la table ARP d'accord ? j'ai une seule entrée pour le routeur Wifi ceci prouve que ma machine a déjà communiqué avec le routeur Wifi déterminer l'adresse MAC du routeur Wifi on a déjà vu ça faire ping sur PC2 alors on va faire ping sur PC2 ping 192 168 .1 .50 voilà j'ai une réponse et après déterminer l'adresse MAC du PC2 donc comment je vais savoir l'adresse MAC de la machine PC2 sans aller la chercher sur la machine PC2 il suffit de faire ARP-A de nouveau car ma machine a déjà communiqué avec PC2 donc sûrement qu'elle a obtenu son adresse MAC d'une façon dynamique c'est à dire en utilisant des requêtes ARP voici donc l'adresse MAC de la machine PC2 la machine .50 d'accord lancer une capture Wireshark et faire ping sur le routeur Wifi avant ça effacer l'adresse MAC du PC2 pour effacer une entrée dans la table ARP il suffit de taper ARP-D D comme delete en anglais et puis l'adresse IP 192.168.1.50 donc je veux effacer la première ligne je vais vérifier en faisant ARP-A je ne trouve plus l'entrée de la machine .50 d'accord maintenant il nous demande de lancer une capture Wireshark et faire ping sur le routeur Wifi et sur PC2 arrêter la capture question y a-t-il des requêtes ARP pour le routeur et pour PC2 donc le but de cette petite question c'est de mettre en évidence les requêtes ARP quand il n'y a pas d'entrée dans la table ARP alors maintenant pour mon PC j'ai une seule entrée pour le routeur Wifi ça veut dire que si je vais faire ping sur le routeur Wifi normalement il n'y aura pas de requêtes ARP parce que déjà ma machine connaît l'adresse MAC du routeur Wifi par contre j'ai déjà effacé l'entrée pour PC2 donc si je vais faire ping sur PC2 je dois capturer des requêtes ARP pour PC2 on va voir ça alors on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'entrée pour PC2 avant tout d'accord Wireshark je vais lancer la capture start je vais faire ping ping sur 192 168 1.254 j'ai une réponse et je n'ai pas capturé de requêtes ARP maintenant je vais faire ping sur la machine .50 normalement avant d'obtenir la réponse je dois recevoir des requêtes je dois capturer plutôt plutôt des requêtes ARP arrêtons la capture et voyons les résultats donc là on trouve ça c'est l'adresse MAC de ma machine comme adresse MAC source l'adresse MAC destination c'est la diffusion comme on a bien dit pour la requête ARP donc c'est une requête ARP qui dit voyons les détails on retrouve l'adresse MAC destination 10f d'accord la question c'est qui a l'adresse IP 50 informe la machine .10 donc sender MAC adresse ça c'est l'adresse MAC source l'adresse MAC destination on ne connait pas on la cherche et ça c'est l'adresse de ma machine qui cherche l'adresse MAC de la machine .50 d'accord et on retrouve l'adresse MAC plutôt là on retrouve la réponse ARP donc on voit bien c'est une tram ARP de type reply réponse et là on trouve l'adresse IP de PC2 qui donne des informations sur l'adresse MAC de PC2 donc là l'adresse MAC du PC2 finit par CE ainsi ma machine qu'est ce qui s'est passé en fait elle a consulté la table ARP avant de faire un ping elle n'a pas trouvé d'entrée pour PC2 c'est pourquoi elle a généré une requête ARP pour obtenir l'adresse MAC de PC2 quelle est l'adresse MAC destination de la requête ARP on a vu que ce sont des F c'est à dire la diffusion faire un ping sur yahoo.fr et afficher le contenu de la table ARP y a-t-il une entrée qui concerne l'adresse IP de yahoo donc le but de cette question on va faire un ping www.yahoo.fr voilà j'ai la réponse maintenant faisons ARP.A et là on trouve qu'une seule entrée pour mon routeur Wifi on vous demande est-ce qu'il y a une entrée pour yahoo.fr est-ce que là on connait l'adresse MAC de yahoo.fr ben non et pourquoi parce que je vous rappelle que le ARP c'est un protocole local c'est à dire qui sert à retrouver les adresses MAC des machines locales sur mon PC ça c'est une adresse IP yahoo.fr c'est une adresse IP sur internet d'accord et bien sûr ma machine pour arriver à cette adresse IP a consulté sa table de routage et a déterminé qu'il faut faire passer la requête au routeur donc là l'adresse MAC destination au niveau de la trame qui a sorti de ma machine c'est le routeur c'est pourquoi on ne trouve pas une entrée pour l'adresse ip de yahoo.fr parce que là on n'est pas en train de communiquer directement sur le même réseau avec yahoo.fr mais on utilise le routeur pour faire ça d'accord donc il faut faire attention à cette notion de ARP qui est vraiment locale et qui n'a rien à voir avec les machines qui sortent hors de mon réseau local d'accord voilà je vous remercie pour votre attention merci au revoir merci au revoir merci au revoir